Salut, je suis DJ TLM et bienvenue dans cette vidéo tutoriel sur le contrôleur MC7000. Nous allons voir ensemble quelques fonctions exclusives du contrôleur Denon DJ doté de deux interfaces audio professionnelles et de quatre decks pilotables sur Serato DJ. L'intégration unique de deux interfaces audio indépendantes permet le transfert du contrôleur entre deux DJ différents. Cela permet aussi d'effectuer des performances uniques avec deux DJ simultanément, ou bien d'avoir une configuration sécurisée avec un deuxième ordinateur de secours. Pendant qu'un premier DJ utilise le contrôleur avec son ordinateur sur le port USB 1, sur la partie gauche par exemple, le second DJ peut brancher son ordinateur sur le port USB 2. Il lui suffit d'assigner la partie droite du contrôleur au port USB 2 avec le bouton dédié. Il pourra ainsi utiliser cette zone du contrôleur pour sa musique. Ensuite, si le premier DJ débranche son ordinateur du port USB 1, le MC7000 assignera automatiquement les quatre decks au port USB 2. Une autre situation intéressante consiste à l'utiliser avec un premier ordinateur dédié à la musique et à brancher un second ordinateur pour le logiciel de gestion d'effet de lumière. Cela permet à un seul DJ de mixer la musique et à gérer la lumière en même temps avec un seul contrôleur. En outre, deux DJ peuvent également utiliser le contrôleur indépendamment l'un de l'autre pour une configuration de performance originale. Une autre fonction sur la double interface audio du MC7000 permet la synchronisation de deux ordinateurs qui sont préalablement raccordés sur le même réseau. Cette fonction permet la synchronisation de la signature rythmique et du tempo sur les deux ordis en utilisant le nouveau protocole Ableton Link. Pour ce faire, cliquez sur l'icône Link située tout en haut à gauche de la fenêtre. Vous verrez le paramètre Sync de Serato passer sur Link. A partir de là, vous pourrez utiliser vos deux ordis pour créer des performances uniques. La fonction dédiée de correspondance harmonique présente sur le MC7000 permet au DJ de facilement et rapidement ajuster les tonalités entre morceaux. Vous avez plusieurs manières de l'utiliser. Pour synchroniser la tonalité venant du deck opposé, appuyez sur Shift puis sur la roue Key Lock sur le deck que vous voulez synchroniser. Tournez l'encodeur rotatif pour modifier la tonalité du morceau présent sur le deck par pas de demi-ton. Enfin, pour réinitialiser la tonalité d'origine du morceau, appuyez sur le bouton rotatif. Je peux donc jouer avec la tonalité vers le haut ou le bas pendant que j'utilise des points Q. Ou bien je peux augmenter la tonalité d'un morceau de sept demi-tons pour harmoniser les basses fréquences. Une autre fonction intéressante du MC7000 réside dans le classement des titres par différentes catégories. En restant appuyé sur le bouton sortes, choisissez le type de classement qui est écrit en orange sur les boutons supérieurs. Cela permet de trier vos titres verticalement par BPM, tonalités, artistes ou encore par titre des morceaux. Le crossfader du MC7000 est compatible avec les mini innofaders en proposant un connecteur rapide directement accessible. Démontez simplement la plaque du crossfader et utilisez le deuxième câble pour y raccorder un innofader sans accessoires supplémentaires. Concernant la visualisation autour des plateaux du MC7000, l'effet lumineux peut rapidement être interverti entre toute allumée sauf la lecture et seulement la lecture allumée en appuyant sur le bouton Shift plus le numéro du deck en cours. Le MC7000 est aussi livré gratuitement avec 3 packs d'extensions officielles du logiciel Serato DJ. Vous avez tout d'abord le pack Pitch & Time pour l'utilisation des changements harmoniques sur le sampler de Serato, vous pouvez ainsi y accéder directement depuis le contrôleur. Appuyez simplement sur Shift plus le bouton Sampler pour accéder à cette fonction et jouer directement sur les pads. Le second pack d'extensions est le Serato Flip, celui-ci vous permet d'enregistrer vos mix à la volée ou bien de préparer vos effets spécifiques à l'avance pour les rejouer par la suite. En troisième, retrouvez le pack d'extensions officielles Serato Vidéo pour pouvoir accéder au Vijing avec des transitions, des effets et des personnalisations d'affichage. Ajoutez ainsi votre propre identité visuelle à vos vidéos avec votre logo à vos show DJ. Sous-titrage Société Radio-Canada